Bonjour, Franck Labrin, je suis chef de projet RSE au sein de l'aéroport de Paris. Je suis Julien Nizardo, chef de projet dans le pôle décisionnel et big data, la direction des systèmes d'information d'aéroport de Paris et j'étais donc en charge de la réalisation et du pilotage du projet de mise en place data visualisation RSE avec Toucan Toco. Nous avons sollicité Toucan Toco afin de diffuser nos données RSE de manière plus ludique et pédagogique. Donc on a choisi Toucan Toco parce que c'est une solution très innovante qui nous paraissait répondre très bien à notre besoin métier, à savoir de communiquer au grand public des informations de manière claire et ludique. Nous avons fait des benchmarks auprès d'aéroports comparables aux nôtres et nous avons vu que nous étions une référence européenne voire mondiale en matière de RSE. Donc c'était un point fort de notre politique RSE et donc nous avons voulu le mieux le communiquer. Donc Toucan Toco nous a aidé à communiquer nos données RSE de manière plus pédagogique et plus dynamique. Ce qui nous a plu aussi avec Toucan Toco c'est la démarche qu'ils utilisaient qui était une démarche agile au travers de l'utilisation de Trello. Donc vraiment la communication entre le success manager côté Toucan Toco et les équipes informatiques et également les équipes métiers de la direction du développement durable et de l'environnement, tous ces échanges se faisaient au travers de cet outil-là. Ce qui nous a permis concrètement au travers de trois sprints de 12 jours de répondre à un besoin métier qu'on pense ou en tout cas qu'on évaluait à environ six mois si on avait utilisé une autre technologie, une autre méthode que celle proposée par la startup. Donc avant nous avions nos données étaient présentées sur un pdf peu animé où l'information était noyée. Maintenant nous avons une plateforme interactive où l'information est bien identifiée et très pédagogique et visuelle. Avant nous travaillions beaucoup de notre côté. Là ce projet nous a permis de travailler avec d'autres directions. En interne grâce au projet aussi on a vu que l'application a beaucoup plu. On a eu un retour que nous n'avons pas les autres années sur la beauté de l'information, oui, sur sa diffusion. Donc ça, ça a été un grand apport du projet. Et également en matière de réalisation de projet informatique, habituellement la mise en place d'une application nous prenait entre un an et un an et demi et là en six mois tout a été fait. Donc concrètement qu'est-ce qu'on a gagné grâce à Toucan de Toco ? C'est au niveau de la qualité de la communication de l'information RSE qu'on a gagné. A savoir qu'on a mis à disposition 30 data visualisations. Et derrière ces 30 data visualisations, on a plus de 400 données au final qu'on utilise. Environ 100 données quantitatives. Plus ces données sont déclinées à la fois sur les cinq dernières années pour la plupart des indicateurs. Également sur un ensemble d'axes d'analyse. Typiquement, la plupart des indicateurs sont proposés aussi par plateforme. Donc derrière, on a une interface, on a une vision centralisée de l'ensemble des indicateurs. Et tout ça est diffusé pour l'utilisateur dans 30 data visualisations vraiment très interactifs pour permettre d'exploiter toutes ces données. Donc si je devais résumer Toucan de Toco, ce serait innovant puisque la solution est très innovante. C'est efficace, on a vraiment amélioré la diffusion de nos données RSE parce que c'est très efficace et puis c'est user-friendly, c'est vraiment...